Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 22e épisode de Fiamois raconte des histoires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas très longtemps Notre-Dame de Paris a pris feu et du coup une partie de la toiture a été ravagée ainsi qu'une des tours qui avait été construite au 19e siècle. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'incendie en lui-même et la future reconstruction de Notre-Dame. Simplement ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'assez étrange mais attendu finalement, c'est qu'après l'incendie, donc beaucoup de gens ont bien sûr donné de l'argent pour aider à la reconstruction mais aussi il y a un certain nombre de personnes qui se sont intéressées au roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris qui se passe bien sûr à Paris et plus particulièrement à Notre-Dame et ce qui s'est passé c'est qu'ils se retrouvaient en rupture de stock du livre très très rapidement. Alors vous allez me dire qu'ils auraient quand même pu prévoir qu'il allait y avoir un incendie. Oui certainement ils auraient pu prévoir mais toujours est-il que ça s'est retrouvé en rupture de stock. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous, si vous êtes tombé sur ce livre, vous avez peut-être été déçu. L'histoire est formidable, vraiment, mais ce qui se passe c'est que ça a été écrit il y a presque 200 ans et que le style d'écriture de l'époque ne correspond pas au style d'écriture de maintenant. Notamment il y a beaucoup, 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 beaucoup de descriptions sachant qu'actuellement dans l'écriture on a tendance au contraire à minimiser les descriptions pour tout simplement laisser aussi au lecteur le droit de se représenter la scène comme il le souhaite et les paysages comme il le souhaite. Mais à l'époque, au 19e siècle, il y avait une volonté de représenter vraiment la vision de l'auteur. Donc c'est pour ça que dans Notre-Dame par exemple, de Paris, vous avez beaucoup de descriptions, des gargouilles de Notre-Dame, les descriptions des lieux sont extrêmement précis au point que ça en est un petit peu parfois, par rapport à l'esthétique actuelle, un petit peu ennuyeux. Mais rassurez-vous, Bibi est là, je suis justement venu pour vous aider et pour vous raconter l'histoire en utilisant mes moyens, mes procédés. Ça permettra de raccourcir un petit peu l'histoire par rapport au livre en lui-même et vous aurez le fond de la chose. Ça ne vous empêchera pas derrière de lire le livre quand même et d'apprécier certains passages sur lesquels je vais peut-être passer un petit peu rapidement. Justement, je vais me concentrer sur un seul personnage, sur la vision d'un seul personnage parce que sinon ça nous amènerait trop loin, ça ferait un texte trop long. Donc je vais me concentrer uniquement sur ce que voit Esmeralda. Bon, je vais tricher un petit peu une ou deux fois quand même pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Mais globalement, je vais essayer de prendre à travers Esmeralda puisque déjà, comme vous le savez, j'aime bien faire des histoires à travers les héroïnes. Et là, c'est encore une fois l'occasion de faire une histoire à travers les héroïnes. Notre-Dame de Paris. Donc nous sommes en 1482. Nous sommes à la toute fin du Moyen-Âge. L'imprimerie a déjà été inventée, mais on n'en est vraiment qu'au balbutiement. L'Amérique n'a pas encore été découverte. Il se trouve qu'il y avait à cette époque une jeune femme de 16 ans, juste 16 ans. Mais magnifique. Une femme belle au point que quand elle rentre quelque part, elle vient changer totalement le visage des gens. D'un seul coup, les gens se mettent à rayonner à son contact. Cette femme, c'est pas une princesse, non. Cette femme, c'est une bohémienne. Actuellement, on dirait plutôt une rome. Qui a une chèvre, qui s'appelle Jenny. Et avec laquelle, elle danse et elle fait des tours un petit peu de magie. Elle fait des spectacles dans la rue et elle vit de ce que les gens lui donnent. Cette femme, c'est Esmeralda. Dans l'histoire, Hugo, on va l'appeler Totor. Victor, Totor. Bon. Totor, il l'appelle la Esmeralda. Mais il se trouve que maintenant, on attend plutôt à l'appeler Esmeralda. Dans les adaptations, on l'appelle Esmeralda. Moi, j'ai décidé de garder Esmeralda parce que c'est comme ça qu'on la connaît actuellement. Nous sommes le soir de la fête des rois. Il y a plusieurs fêtes qui se passent à ce moment-là. Et notamment, une des fêtes qui est la fête des fous. Le but, c'est de délire un fou qui ferait la meilleure grimace possible. Dans une soirée, on fait ça. Et celui-là serait donc déclaré le roi des fous. Et on ferait un petit peu, on danserait, on s'en donne. Et il y a quelqu'un qui réussit à gagner cette fête des fous. Alors, c'est pas Esmeralda. Parce qu'Emeralda, elle y participe même pas. Mais elle assiste au loin. C'est quelqu'un de vraiment hideux. Mais hideux, un bossu qui a un oeil complètement fermé, en fait. Donc, qui est en plus qui est borgne. Qui a des bras gigantesques et des pieds complètement tordus. Des jambes complètement tordues. Il a vraiment, il fait peine à voir. Il est moche, il est moche. Il est vraiment très très moche. Et donc, comme c'est le plus moche, c'est lui qui a lu le pape des fous. Et donc, ce soir-là, Esmeralda a bien joué. Et puis, elle décide de rentrer chez elle. À la cour des miracles. Car elle habite à la cour des miracles. Sauf que, rentrant chez elle, elle sent que quelqu'un la suit. Alors, il fait nuit, donc elle marche prudemment. Mais elle entend quand même quelqu'un qui la suit. Elle se retourne discrètement. Et vraiment, il y a quelqu'un derrière. Bon, alors elle, elle n'est pas forcément très rassurée. Elle marche, elle marche, elle marche. Puis à un moment donné, elle s'arrête sur le pas d'une porte. Et puis, elle fait mine de s'arrêter, de se recoiffer. Et elle, elle en profite pour regarder l'homme. Et puis, elle juge que, bon, il n'est pas dangereux. Il n'est pas très, très costaud. Il n'a pas l'air, il n'a pas l'air bien méchant. Donc, elle se dit, bon, s'il veut me suivre, qu'il me suive. De toute manière, à la cour des miracles, il va se faire attraper par mes potes. Il va fera moins le malin. Donc, elle marche, sauf qu'à un moment, elle voit une ombre noire, deux silhouettes comme ça, une grande silhouette noire et une silhouette plus petite, qui se jettent sur elle et qui essaient de l'attraper. Alors, l'un des... c'est la silhouette la plus petite qui essaie de l'attraper. Alors, il a une force vraiment très, très impressionnante. L'homme qui la suivait, il se met à courir pour essayer de la sauver. Sauf que le petit lui donne un gros coup. Il se retrouve à Valdague par terre et il ne sert plus à rien. Alors là, Esmeralda, elle crie, Au secours, lâchez-moi ! Au secours, lâchez-moi ! Et elle a bien fait crier puisqu'à ce moment-là, Arrive la cavalerie ! Oui, la cavalerie ! En tout cas, la police, monté. Le capitaine attrape Esmeralda, sort des griffes du petit homme costaud, et le met sur son cheval. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu magique. Elle voit l'homme et elle le trouve beau. Mais beau, mais beau ! Oh mon héros, vous m'avez sauvé ! Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Phoebus. Feb, pour les amis. Esmeralda, vous pouvez être sûr qu'elle va le retenir. L'un des hommes, celui, l'ombre noire, réussit à s'éclipser, mais la personne qui l'avait agressée est attrapée. Et il se trouve que c'est l'homme qui avait été élu Pape des Fous. Cet homme s'appelle, vous le connaissez, il s'appelle Casimodo. Bon, un peu remise de ses émotions, Capitaine Phébus l'a reposé, il est reparti. Un peu remise de ses émotions, elle se rend du coup à la Cour des Miracles, chez elle. Alors, la Cour des Miracles, c'est pas un endroit très fréquentable à l'époque, c'était un véritable coup de gorge où les policiers n'osaient même pas s'aventurer. Et elle habite là-bas, Esmeralda. De toute manière, la plupart des pauvres habitent là-bas, puisqu'ils n'ont pas d'argent pour s'installer ailleurs. Alors, elle rentre chez elle, elle se pose un petit peu, elle est un peu sous le choc, mais en même temps elle repense à Phébus et... Elle se dit qu'elle aimerait bien être enlevée encore une fois pour que Phébus vienne la re-sauver. Et justement, en parlant de sauver quelqu'un, elle entend un gros boucan. Bon, alors déjà, la Cour des Miracles, c'est bruyant. Parce qu'il y a toujours des gens qui font un petit peu la fête, qui restent dehors. Mais là, elle entend plus de bruit que d'habitude. Alors, elle décide de sortir, et puis elle regarde. Puis elle voit un attroupement, un gros attroupement avec le chef de la Cour des Miracles, qui est en train de condamner à mort un jeune homme. Elle s'approche, et devinez qui est ce jeune homme ? C'était celui qui la suivait, là. Oui, oui, c'est lui-même. Alors, on ne sait pas comment il s'est retrouvé là, puisque Esmeralda n'était plus suivie derrière, mais en tout cas, il s'est retrouvé là. Et comme lui, il n'a rien à faire dans la Cour des Miracles, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont rien à faire là, souvent, on les tue. Et là, en l'occurrence, ils veulent tuer ce pauvre homme qui s'appelle Gringoire. Eh bien, qu'on amène une corde, et puis nous allons le mettre à la potence. Allez, allez, que ça vienne, que ça vienne. Alors, les gens amènent la potence ? Ah, rien de tel qu'une bonne petite exécution pour me mettre en appétit. Ah, attendez, j'ai juste oublié un petit truc. Ah oui. Bon, j'avoue, t'as peut-être une chance de t'en sortir. Comment ? Dites-moi. Bah, il faudrait que t'épouses une des nôtres. Si t'épouses une des nôtres, alors tu seras considéré comme un des nôtres, et dans ce cas-là, c'est bon, tu... tu auras la vie sceauve. Ah, d'accord. Euh... Y'a quelqu'un qui voudrait m'épouser, par hasard ? Y'a pas quelqu'un ? Ah ? Non ? Non ? Non ? Bon, bah, on dirait qu'il y a personne qui veut de toi. Désolé, mon petit gars, on se reverra en enfer. Attendez, Esmeralda, qu'est-ce qu'il y a ? Tu voudrais le prendre pour époux ? Si ça peut lui sauver la vie, euh... Oui. Et voilà comment Esmeralda s'est mariée. Elle a accepté de le prendre pour époux. Alors lui, il est très content de tomber sur une jolie fille, hein, et aussi d'avoir la vie sauver un par ailleurs. Donc voilà, il se marie, comme ça, Gringoire et Esmeralda. Alors du coup, le soir, le petit Gringoire, juste après, il est content, il se dit, ah bah, très bien, je vais pouvoir profiter de ma femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, 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 hop... Attends, attends, une minute. Si j'ai accepté de t'épouser, c'est juste pour te sauver la vie. Maintenant, cherche pas plus, hein. Je veux dire, on peut bien s'entendre, on peut même habiter ensemble si tu veux, mais moi, par contre, j'ai décidé de rester vierge. Et elle lui explique que c'est justement une des raisons pour lesquelles elle veut rester vierge, c'est qu'il y a une prophétie qui a été dite, qui disait qu'elle pourrait retrouver sa vraie mère, que si elle restait vierge, et qu'elle gardait aussi un collier autour du cou, et qu'elle montrait ce qu'il y avait dans le collier. Oui, parce que figurez-vous qu'Esmeralda, en fait, c'est une enfant... une orpheline. Elle a été élevée par une nourrice, mais elle ne connaît pas ses parents. Elle ne sait pas où sont ses parents. La nuit passe, et puis Esmeralda retourne faire ses affaires, ses danses dans la rue. Et elle se promène, et puis elle arrive à un moment donné à la place de grève. Alors, la place de grève, c'est actuellement la place de l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment juste très très proche de la cathédrale Notre-Dame. C'est juste, vous traversez la Seine, et puis vous êtes à la place de l'hôtel de ville. Et donc c'est la place de grève. Et à l'époque, y compris jusqu'à la Révolution, d'ailleurs je crois que c'est jusqu'au début du 19e siècle, il y avait des exécutions à la place de grève. Alors, il n'y avait pas que les exécutions, il y avait aussi les punitions. Vous savez, par exemple, le fait d'être fouetté en place publique. Voilà, ça pouvait aussi avoir lieu là. Et il se trouve que là, il y a quelqu'un qui vient d'être jugé. C'est Quasimodo, en fait. Oui, Quasimodo. Qui, du coup, après avoir été emmené par Phébus, a été jugé. Alors, le jugement, c'était du grand n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Quasimodo est sourd. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il sonne les cloches. Donc ça l'a rendu complètement sourd. Mais le juge lui-même était sourd aussi. Donc en fait, ça s'est passé un jugement qui n'avait strictement ni queue ni tête. Bref, Quasimodo a fini par être condamné au fouet et a resté en place publique pendant un certain temps, en plein soleil, sans manger, sans boire. Mais Quasimodo ne savait même pas qu'il était condamné à ça jusqu'à ce qu'il reçoit les premiers coups de fouet. Donc Esmeralda, elle voit le pauvre homme là. Elle le voit prendre les coups de fouet là. On voit qu'il souffre. Il souffre. Alors, il essaie de se débattre. Il a vraiment une très très grosse force. Il réussit à faire... À l'endroit où il était, il réussit à faire craquer le bois et tout. Mais c'est pas suffisant. Et bon, il finit par abandonner parce que ça l'use beaucoup, beaucoup. Il finit par un petit peu rentrer en lui-même. Et il souffre en silence. Mais il saigne, ça lui fait mal. Et puis, il est laissé là comme ça parce qu'il doit être exposé un certain temps à la place de grève. C'est pas trop ce qu'il y a dans sa tête. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il se met à s'agiter dans tous les sens et essayer de déchirer les lanières, de casser la structure en bois là. Et puis, il se met à crier dans un cri déchirant. « A boire ! 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 » Ce cri glace tout le monde d'effroi et de pitié, mais personne ne lui apporte d'eau. « A boire ! A boire ! » Et puis, il recrit. Et il recrit. Et au bout d'un moment, Esmeralda, elle finit par se dire « Non, c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça. » Elle monte sur la structure sur laquelle était accrochée Quasimodo. Et elle avait une gourde et elle lui verse de l'eau dans la bouche. Et Quasimodo la regarde de son œil unique et on voit toute la reconnaissance qu'il a en lui. C'était vraiment une scène très émouvante. Puis après, elle s'en va. Alors, pendant qu'Esmeralda est en train de lui donner de l'eau, elle entend quelqu'un qui l'insulte. « Volus d'enfant ! Volus d'enfant ! Poimien ! A mort ! A mort ! » Alors, cette personne qui crie, cette voix qui crie, elle s'achète. Et elle déteste Esmeralda. Tout le monde aime Esmeralda, mais il n'y a que elle. Elle déteste Esmeralda. Dès qu'Esmeralda passe devant elle, elle se met à hurler des insultes, des insanités. Cette dame est à l'intérieur d'une cave où il y a juste une toute petite ouverture, une fenêtre. Vous savez, comme les câbles, il y a des fenêtres qui donnent sur le rez-de-chaussée. Mais cette fenêtre est barrée. En fait, elle a décidé de se faire enfermer là. Parce que, quand elle était plus jeune, elle s'est fait voler sa fille. Ouais, elle a perdu sa fille. Elle pense que c'est les bohémiens qui l'ont volée. Oui, à l'époque, les bohémiens, les roms qui volent les enfants, déjà, il y avait des rumeurs nauséabondes à ce sujet-là. C'est pas nouveau. Du coup, elle voue une haine infinie aux roms, aux bohémiens. Ça fait 16 ans qu'elle est là. Au passage, quand elle avait perdu sa fille, quand sa fille avait été enlevée, probablement enlevée, à la place, on avait mis une espèce d'enfant de 4 ans tout immonde, avec une bosse, un œil comme ça, un œil en moins, pratiquement, et puis des jambes arquées. Oui, 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 c'était Quasimodo. Alors, ce qui s'est passé pour Quasimodo, c'est qu'elle, elle a abandonné. Et c'est Frollo. Le Claude Frollo, donc l'archidiacre de Notre-Dame, qui l'a recueilli, et qui s'est occupé de lui comme si c'était son fils, par bonté d'âme. Le temps passe. Des semaines passent entières, des semaines entières. À l'époque, on était à l'hiver, maintenant, on est au printemps. Alors, Esmeralda n'a toujours pas oublié Phébus. C'est vraiment, elle, il l'obnubile, vraiment, elle pense qu'à lui, et c'est, c'est... Elle rêve de le revoir, quoi. Et justement, un jour, qu'elle est dans ses places de Notre-Dame, alors que normalement, elle n'était pas censée le faire, puisque l'archidiacre, donc celui qui habite Notre-Dame, Frollo, avait fait un arrêté, disant que les Bohémiens n'avaient pas le droit de se rendre sur place de Notre-Dame. Mais Esmeralda, elle s'en fiche. Elle danse, place de Notre-Dame, et puis d'un seul coup, elle voit, sur un des balcons, une silhouette qu'elle semble reconnaître. Et cette silhouette, c'est Phébus. Et Phébus lui dit, viens voir, viens voir, viens ici, viens, viens, monte, monte ! Oh, Phébus qui est là et qui l'invite à monter. Alors elle monte, elle se dépêche de monter, et puis elle arrive dans une salle, dans un appartement où il y a beaucoup de jeunes femmes, et... et Phébus. Bon, l'ambiance, c'était un peu étrange. Vous savez, comme quand vous vous retrouvez dans un milieu qui n'est pas du tout le vôtre. Vous vous retrouvez complètement paumé. Je ne sais pas si, par exemple, vous vous retrouvez dans un milieu de la haute bourgeoisie, si vous n'êtes pas vous-même de la haute bourgeoisie, vous allez vous sentir un peu déphasé. Bah, c'est un peu ça. Et du coup, bon, au début, ils étaient contents de la faire monter, mais finalement, la discussion est un peu compliquée. Et d'ailleurs, il n'y a que Phébus qui parle avec Esmeralda. Les autres dames, elles ont l'air complètement... Elles ne veulent pas lui parler. Et puis, il y avait quand même une petite fille qui était là et qui s'est prise d'affection pour la chèvre, puisque Esmeralda est montée avec sa chèvre, et qui se met à jouer avec la chèvre. Et la chèvre avait autour du cou une petite bourse là, un petit truc dans lequel il y avait des objets. La petite fille ouvre et elle prend les lettres. P, H, O, E, P, U, S. Phébus ! Et elle écrit Phébus ! Eh, venez voir, venez voir, elle a écrit quelque chose, la chèvre ! Bon, la petite savait pas lire, mais les dames arrivent et elles voient que c'est marqué Phébus. Alors, Esmeralda devient rouge de honte. L'ambiance se tend encore un petit peu. Parce que figurez-vous qu'en fait, Phébus, là, il était chez sa fiancée. Eh oui, Fleur de Lys. Elle s'appelle. Joli nom, hein. Fleur de Lys. Et du coup, la mère de la fiancée dit ceci. Phébus, je crois que vous allez raccompagner cette jeune femme. C'est une salle où ne dérange pas. Elle part. Avec sa chèvre. Un petit peu humiliée, quand même. Elle part avec sa chèvre. Et Phébus. Sauf que, en descendant, Phébus parle un petit peu avec elle parce qu'en fait, ils s'entendent plutôt bien. Et il lui dit que il aimerait bien la voir le soir même. Oui, oui, un petit rendez-vous galant. Comme ça. Alors, Esmeralda est complètement aux anges. Elle va voir l'homme dont elle rêve depuis des mois. Elle est super contente. Bon, elle se fait la plus belle possible. Et puis le soir, elle se rend à cet endroit. Alors, bon, il se passe un petit peu. Voilà. Il discute un petit peu. Et puis Phébus. Bon, lui, en fait, ce qui l'intéresse, ce n'est pas du tout Smeralda. Il n'est pas du tout amoureux d'elle. Par contre, il aimerait bien un petit peu faire son affaire avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Et il l'invite à monter dans un hôtel, dans une chambre. Alors, Esmeralda, elle ne dit pas oui, mais en même temps, elle ne dit pas non. Et finalement, elle accepte de monter avec lui. Elle se dit que ça n'ira pas plus loin. De toute manière, Esmeralda, elle est innocente. Elle ne pense pas que ça va aller plus loin. Juste, il va y aller trop chaud un petit peu pour discuter. Voilà. Donc, il monte. Et là, il discute. Enfin, il discute. Oh, Esmeralda, je t'aime. Oh, tu es si belle. Oh, Esmeralda. Alors, Phébus fait son petit chaud-lapin. Toute personne avec expérience se dirait que ce mec est en train de jouer complètement la comédie qui n'a un strictement rien à faire d'Esmeralda. Mais Esmeralda, elle se laisse prendre au jeu. Oh, c'est vrai, tu m'aimes ? C'est formidable. Je suis vraiment contente. Oh, Esmeralda, viens à moi. Viens, viens. Nous allons passer une nuit ensemble de folie. Oh, non. Non, Phébus. Phébus. Non, je suis désolé. J'ai promis de rester vierge sinon je ne retrouverai pas ma mère. Oh, je vois. Tu ne m'aimes pas, c'est ça ? Je te rebute. Oh, je suis vraiment désolé. Non, 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 non. Pas du tout, Phébus. Non, non, non. Au contraire, au contraire. Oh, épisut. Tant pis. Tant pis pour ma mère. Tant pis, je veux bien. Allez, passons cette nuit ensemble. Passons une nuit de folie ensemble. Allez, parce que je t'aime. Phébus, je t'aime. Aïe, 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 aïe. Pauvre petite. Alors, Phébus s'approche. Il commence à l'embrasser, etc. Sauf que, avant qu'ils aient pu aller plus loin, Esmeralda voit une ombre derrière. Un homme qui lui rappelle celui qui avait voulu la kidnapper, là. Un homme, un religieux, vraisemblablement, qui arrive avec un couteau et qui... Poignard, Phébus. Phébus, Phébus ! Et Esmeralda s'évanouit. Quand elle se réveille, bah, il y a la police qui la saisit et qui l'amène à un jugement. Elle va être jugée. Eh oui. Alors, elle est complètement, un petit peu, complètement stone, quoi. Elle se pense à Phébus. Elle se dit, est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est vivant ? Elle comprend pas très bien ce qui lui arrive et puis on la ramène face à un jugement. Bohémienne, tu es accusée d'avoir assassiné le capitaine Phébus. Assassiné ? Il est mort ? Oui, oui, certainement, certainement. Oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, dis-moi, tu es accusée d'avoir assassiné cette personne en utilisant la sorcellerie, la magie. Phébus est mort ? Mais c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est cette espèce de religieux qui me poursuit depuis un moment, là. Le moine bourru, c'est ça ? Oui, c'est ça, certainement. C'est toi qui l'as appelé, je suppose. Je suppose que vous avez tendu un guet-apens à ce pauvre capitaine pour l'assassiner. C'est ton complice, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Nous savons ce que vous faites, vous, les bohémiens. N'essayez pas de nous avoir. Vous pratiquez la magie et vous essayez aussi de vous débarrasser des honnêtes gens. C'est ce que vous faites, vous. Quoi ? Mais non, pas du tout. Vraiment, c'est ce que nous allons voir. On raconte que l'homme en question, Phébus, avait donné un argent à l'hôtelière et que cette hôtelière aurait mis la monnaie dans un tiroir et que quand elle a ouvert le tiroir, il y avait une feuille à la place. C'est pas une pièce. C'est que tu as fait de la magie, c'est ça. Par ailleurs, tu as été accompagné d'une chèvre. Une chèvre ! Un animal du diable. Faites entrer la chèvre. Nous allons l'interroger. Donc, entre la chèvre. Dis-moi, la chèvre. Peux-tu me dire quel jour on est ? Alors, la chèvre, il trouve qu'elle a été dressée pour dire le jour qu'on est. Donc, elle tape le nombre de coups pour indiquer le jour qu'on est. Oh, intéressant, ça. Et dis-moi, à quelle heure il est, chèvre ? Je ne sais pas quelle heure il était. Je suppose qu'il était 11 heures. Elle tape 11 coups de sabot sur le sol. Ha ha ! Voilà de la magie ! Que dis-je, de la magie ? De la sorcellerie, de la sorcellerie ! Hum... Donc, Bohémienne, tu es donc coupable ? Quoi ? Mais non, mais c'est juste un tour que j'aie appris à ma chèvre. Bon, donc, tu es coupable. Déjà, tu es Bohémienne. Tu es Bohémienne, et ça, ça te rend coupable. Mais ensuite, tu as fait de la magie, tu as la sorcellerie pour assassiner un honnête homme. Alors, continues-tu de nier ? Absolument. Absolument, je nie. Très bien ! Très bien ! Qu'on la soumette à la question ! Aïe, la question ! En fait, c'est de la torture. C'est juste pour qu'elle la finisse par avouer. Mais c'est de la torture. On l'amène dans une salle. On l'attache très fermement, on lui met quelque chose autour de la cheville. C'est aussi égyptien à l'époque. Continues-tu de nier le meurtre de Phébus ? Absolument. Ok, bourreau, serrez un petit coup la vis. Donc, il serre la vis pour tordre la cheville d'Esmeralda. Aïe, arrêtez, arrêtez, arrêtez ! La douleur était tellement insupportable qu'elle finit par avouer, par tout avouer, par dire oui, 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 c'est moi ! Oh, tu avoues ? Mais sais-tu que si tu avoues, tu seras condamné à mort ? Ça ne te dérange pas ? Oui, 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 condamnez-moi tout ce que vous voulez qu'on finisse ! Bon, bah voilà, elle a avoué, elle a avoué, point barre ! Et du coup, elle sera condamnée le lendemain à être pendue, non pas à la place de grève, mais cette fois, place de Notre-Dame. On ne sait pas trop pourquoi. Le soir, Esmeralda, elle est complètement dans son truc. On lui dit que Phébus est mort. Elle est condamnée à mort, elle a été torturée. Elle se dit qu'elle ne méritait pas ça, parce qu'elle n'a strictement rien fait, mais... Et puis, il y a quelqu'un qui rentre dans son cachot. Toi ! C'était le prêtre, celui qui avait essayé d'assassiner Phébus. Je m'appelle Frollo. Claude Frollo. Je suis l'archidiacre de Notre-Dame. Dis-moi, jeune femme, est-ce que tu veux que je te sauve la vie ? Non, elle ne veut pas qu'il lui sauve la vie. Bien sûr qu'elle veut qu'il lui sauve la vie. Très bien, très bien, très bien. Esmeralda, je suis amoureux de toi, figure-toi. Je t'aime. Depuis que je t'ai vu la première fois, je suis tombé fou amoureux de toi. Et je voudrais que tu m'aimes. Si tu acceptes de m'aimer, alors je m'occupe de te libérer. Si tu refuses, en ce cas-là, je suis désolé, mais je ne pourrais rien faire pour toi. Alors, acceptes-tu de m'aimer ? Plutôt mourir. Très bien. Très bien, qu'il en soit ainsi. Adieu. Attends, attends, une question. Juste une question. Quoi donc ? Phébus, est-ce qu'il est mort ? Bien sûr qu'il est mort. En fait, Phébus n'était pas mort du tout. Il était juste gravement blessé, mais il n'était pas du tout mort. Le premier, le juge a dit qu'il était mort parce qu'il n'en savait strictement rien et qu'il voulait passer à autre chose. mais Frollo, il l'a probablement fait pour un peu la tourbanter. Alors maintenant qu'elle a la confirmation que Phébus est mort, qu'elle-même va mourir, elle est presque en catatonique. Enfin, elle ne réagit plus. C'est comme si elle était dans un rêve, plutôt un cauchemar. On la mène donc place de Notre-Dame. Voilà. Elle est toute menottée, etc. On la mène au jibet. On lui met la corde au cou, on la met sur un tabouret. Le bourreau n'a plus qu'à enlever le tabouret pour qu'elle tombe et meure. Sauf que d'un seul coup, on entend le brûle de bruit qui vient de Notre-Dame. On se retourne et là, Quasimodo arrive et assomme trois gardes. Il assomme le bourreau, il récupère Esmeralda, il la libère et il se barre à l'intérieur de Notre-Dame en disant « Asile ! Asile ! Asile ! Asile ! Asile ! » Oui, à Notre-Dame, c'est un lieu religieux donc on a le droit à l'asile à l'intérieur. Du coup, les soldats ou les policiers ne peuvent pas venir la récupérer. Elle est sauvée ! Il l'installe dans son coin et lui, il habite près des cloches ce n'est franchement pas le meilleur endroit du monde mais il essaie de faire en sorte qu'elle soit le mieux installée possible. Et là, commence une relation plus ou moins amicale entre eux. En fait, ce n'est pas vraiment une relation amicale parce qu'il la dégoûte. Il la dégoûte et elle le trouve laid, elle le trouve répugnant, elle le trouve repoussant. Lui, il est un peu amoureux d'elle. Pourquoi m'as-tu sauvée ? Je pense que tu as été la seule à avoir piqué de moi quand j'avais soif et donc je me suis dit que tu m'as sauvée alors je voulais te sauver. Alors, la conversation est un peu compliquée. Déjà, Esmeralda au début, elle ne sait pas que Quasimodo est sourd donc c'est un peu compliqué pour se parler mais finalement, de fil en aiguille, ils arrivent quand même un petit peu à communiquer. Bon, ce n'est pas la joie pour Esmeralda. Déjà, elle est un peu emprisonnée même si Quasimodo essaie de convenir à ses besoins. Elle n'a pas le droit de sortir. Et puis quant à Quasimodo, bon, il essaie de faire son possible. Il voudrait qu'elle le voit pour ce qu'il est, pour sa beauté intérieure mais elle, elle n'est encore tournée que vers Phébus. Il n'y a que Phébus qui compte. Même s'il est mort, elle s'en fiche, il n'y a que Phébus qui compte. Et donc, Quasimodo, il est un peu malheureux et donc, il s'occupe d'elle mais il fait en sorte qu'elle ne le voit pas trop parce qu'il sait qu'il la dégoûte. Et puis un jour, Esmeralda regardait dehors et qui voit-elle rentrer dans un autre thème. Phébus. Oui, Phébus. Phébus est vivant. Et oui, il est vivant. Alors Quasimodo qui voit aussi ça, il comprend. Est-ce que tu veux que j'aille le chercher ? Oui, oui, va, va, va le chercher. Vas-y, va, vite, cours. Et donc, il descend le chercher. Donc, elle le voit un petit peu au loin attendre mais bon, Phébus est rentré dans l'appartement, en l'occurrence l'appartement de Fleur de Lys et il n'a pas l'air de vouloir en sortir. Bon, le temps passe, le temps passe, le temps passe et puis la nuit est venue, Quasimodo arrive. Je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé. En réalité, il l'a trouvé mais c'est juste que Phébus en a strictement puir une affaire d'Esmeralda, il ne veut plus en entendre parler parce qu'il sait que ça va lui apporter des problèmes et que s'il veut monter faire une ascension sociale, il ferait mieux d'épouser Fleur de Lys et donc, il ne faut pas que ça se sache qu'il a essayé d'avoir une aventure avec Esmeralda. Mais Quasimodo pour ne pas blesser Esmeralda, elle lui dit juste qu'il ne l'a pas trouvé. Comment ? Espèce de monstre répugnant ! Tu aurais pu le ramener, tu aurais pu faire un effort, tu aurais pu l'attendre plus longtemps ? Va, va-t'en, va-t'en, je vais te voir, va-t'en, va-t'en ! Alors Quasimodo qui est sourd, il comprend quand même qu'elle n'est pas très contente donc il s'en va. Le temps passe, cette fois Quasimodo ne voit presque plus Esmeralda. Il ne va plus la voir et il s'arrange juste quand elle dort pour lui apporter à manger et puis c'est tout. Esmeralda se laisse un peu dépérir quand même. Quand soudain, arrive Frollo. Esmeralda, je savais que tu étais là. Viens, je vais m'occuper de toi. Non, non, je ne veux pas de toi. Non, je ne veux pas de toi. Mais tu es ici chez moi, tu n'as pas le choix. Je vais m'occuper de toi, Esmeralda. Aïe, il va essayer de la violer. Oh là là là, zut, vite, Esmeralda cherche une solution, il faut trouver quelque chose. Et là, elle voit un sifflet que lui avait donné Quasimodo. Ce sifflet, c'est des ultrasons que ça renvoie. Mais Quasimodo arrive à les entendre. Les gens normaux ne l'entendent pas, mais Quasimodo, c'est l'un des seuls sons qu'il arrive à entendre. Alors, elle se jette sur le sifflet et elle s'y... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu joues du pipeau ? Ouais, bah, il va bien qu'il y a le dernier parce que d'un seul coup, ils sont une poigne qui le prend, qui le soulève et qui l'envoie valser. Et on entend un gros bruit et Esmeralda et puis elle voit Quasimodo se jeter sur l'homme en question et elle entend Oh, Frollo, C'est toi ! Oh, désolé. Je suis désolé, mais je suis venu, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ça n'est rien, Quasimodo, écarte-toi de là. Si tu veux, tu pourras faire ce que tu veux d'elle, mais d'abord, il faudra me tuer. Il se regarde, il se toise. Puis Frollo finit par partir. Sauvé. Le temps passe un petit peu et puis un soir, elle finit par entendre un gros brouhard, mais un bruit, mais assourdissant dehors, comme si c'était des gens qui manifestaient quoi. Alors que normalement, il y a le couvre-feu, donc il ne devrait pas y avoir un bruit. Mais si, là, il y a un bruit de pas possible. Elle regarde et puis elle voit plein de gens, une masse de gens qui s'amassent devant Notre-Dame. Esmeralda, elle a peur, elle ne voit pas qui c'est, elle ne sait pas qui c'est, elle ne comprend pas qui c'est. Mais pendant qu'il y a du bruit, on dirait, elle sent le, comment dire, la cathédrale qui se met à vibrer, à vibrer, comme si on voulait casser quelque chose dans la cathédrale, comme si on voulait enfoncer les portes. Et puis d'un seul coup, elle entend des hurlements, comme si des gens étaient brûlés vifs, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas bien à voir ce qui se passe. Elle flippe un peu quand même. Sauf que, d'un seul coup, elle voit quelqu'un entrer dans sa salle. Qui est là ? Qui êtes-vous ? Calme-toi Esmeralda, c'est moi, Gringoire, ton mari. Je suis venu te sauver. Viens, viens avec nous. Et c'est qui cette figure voilée qui est avec toi ? C'est un ami, ne t'inquiète pas, il a les clés de la cathédrale, celui qui m'a aidé à rentrer. il va nous aider à sortir de là. Bon, il s'enfuit. Il y avait une barre qui les attendait derrière Notre-Dame, ils passent par une porte dérobée et puis ils s'en vont par la barre qui va de l'autre côté de la Seine et arrive à la place de grève. Gringoire, entre-temps, il se barre avec la chèvre, on ne sait pas pourquoi, mais il se barre avec la chèvre et elle se retrouve avec l'homme. Et là, l'homme se découvre et effectivement, c'est frelo. Toi ? Dis-moi Esmeralda, une dernière fois, acceptes-tu de m'aimer ? Si tu acceptes, je te laisse la vie sauve. Sinon, désolé, tu seras livré aux hommes du roi qui, tu vois, sont en train de foncer sur la cathédrale pour venir la libérer puisque les gens de la cour des Merak sont venus pour essayer de le libérer. Mais désolé, ils n'arriveront pas. Toi, monstre ! Non, je refuse, je refuse toujours. Encore une fois, je préfère mourir. Eh bien, très bien, tu mourras. Sachette ! Et là, elle sent une main qui l'attrape. Et donc là, Sachette, vous vous rappelez ? C'était celle qui passait son temps à insulter Esmeralda qui s'est fait voler sa fille. Donc, elle l'a attrapée. Lui, Frollo, lui, il allait prévenir les gardes, les policiers pour qu'ils viennent saisir Esmeralda. Viens là, voleuse d'enfant, je vais te régler ton compte. Viens là, viens là ! Elle l'attire à elle mais là, dans un seul coup, il y a le collier qui sort de là. Qu'as-tu dans ton collier, sorcière ? Elle lui attrape le collier, elle regarde à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Une petite chaussure. Le même que celle pour laquelle elle prie depuis des années et qui c'était la seule chose qui lui restait de sa fille. Dis-moi, fille, quel âge as-tu ? 16 ans. Et là, elle comprend. La sensation particulière qu'elle avait au contact d'Esmeralda, c'était pas parce que elle l'a hissée, c'était parce que c'était sa fille. D'ailleurs, elle s'appelle Agnès, c'est à son prénom. Agnès. Mère, mais comme je suis content, mais je savais bien qu'un jour je te retrouverais. Mais l'heure est grave, mère. Les policiers viennent pour m'attraper, s'ils m'attrapent, je suis faite, ils vont essayer de me tuer. Comment ? Je perdrai ma fille au moment où je la retrouve ? Non, non, non. Attends, attends, j'ai trouvé une idée. Elle réfléchit et elle a une idée. Elle attrape les barreaux parce qu'Esmeralda ne peut pas rentrer non plus. Et puis elle se met à tirer, 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 tirer sur les barreaux. Elle n'arrive pas. Et puis elle voit qu'il y a une brique qui est un petit peu abîmée. Donc elle attrape la brique et puis elle se met à tirer dessus, à tirer dessus garder une fille prisonnière avant que nous arrivions. Oui, oui, bien sûr, elle est partie par là. Ah, d'accord, merci bien. Ouf ! Allez donc, une extrémisse. Attendez, chef. Il y a un truc bizarre là. Elle n'était pas censée être emprisonnée ? Comment ça se fait que la grille est cassée là ? Aïe, aïe, aïe. Oh, mais ça, c'est une charrette qui l'a cassée il y a un mois de ça. Oh, oui, oui, elle a raison, j'y étais. Oui, il y a toujours un mec pour dire qu'il y était, même s'il n'y était pas parce que l'événement n'a pas eu lieu. Ah, d'accord, bon, très bien, ça ira. Oui, oui, mais attendez, chef, là. Le truc, c'est une charrette, si ça avait été une charrette, le truc aurait été défoncé à l'intérieur, vers l'intérieur. Or là, on voit bien que d'après les mouvements du choc, que ça a été poussé vers l'extérieur, ça a été arraché. Ouh là là, celui-là, il se prend pour qui, Charles Goss ou quoi ? Mais n'importe quoi, tout le monde sait que c'est une charrette. D'ailleurs, voyez bien, votre camarade y était. Voyons, c'est insensé. On va pas m'accuser, moi, la sachette, moi, qui passe mon temps à prier de vous mentir. Mais c'est n'importe quoi ce qu'est-ce que c'est, c'est cette histoire. Ouais, c'est vrai, en même temps, l'autre y était, là. Bon, allez, c'est bon, on continue, les gars. Phébus, tu viens avec nous ? Phébus ? Esmeralda, elle entend le mot. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Phébus, Phébus, je suis là, viens me sauver, Phébus, viens me sauver, viens me sauver ! Mais quelle andouille ! Bah, du coup, ils l'attrapent, ils l'attrapent, ils la mettent, toc, sur le jibet, ils lui mettent la corde autour du cou. Alors, la sachette essaie de se défendre, vraiment, comme elle peut, elle tape dans tous les coups. C'est pas avec le bourreau, finalement, le bourreau la pousse, elle tombe, elle s'explose la tête par terre et elle meurt sur le cou. Là, ils attrapent la corde au cou, ils la mettent sur, encore une fois, le tabouret. On enlève le tabouret, il y a quelqu'un qui saute sur elle, il y a des gens qui l'attrapent à ses pieds et elle est morte. Quelqu'un assistait à cette chose, à cet événement, c'était Quasimodo et Frollo. Ils étaient en haut de la cathédrale et ils voyaient, de là où ils étaient, et bien sûr, ils voyaient, parce que c'est pas très loin, ils voyaient la scène. Et là, Quasimodo, il comprend, il comprend que c'est Frollo qui l'a attrapé, qui l'a fait sortir de la cathédrale pour l'année place de grève. Qu'est-ce qu'il fait, Quasimodo ? Ni une ni deux. Il pousse Frollo. Et là, Frollo tombe. Mais attention, il tombe pas tout de suite, il s'accroche. Un cas de figure très bizarre, c'est qu'en fait, il sait qu'il va mourir. Enfin, je veux dire, il sait qu'il peut pas se remonter. Il sait qu'il va mourir. Et donc, du coup, tout ce qu'il fait, c'est s'empêcher de mourir. C'est retenir. Tout le temps qu'il arrivera à tenir, il vivra. Mais il sait qu'au bout d'un moment, il finira par mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Il finit par, plus avoir de force, par lâcher prise et par tomber dans un silence assourdissant. Il n'y a pas les musiques, machin, non, un silence assourdissant. C'est juste, il n'y a pas un grand lit comme ça. Quasimodo ne s'occupe même pas de lui, regardant vers Place de Grève. Puis Quasimodo, il s'en va. 18 mois, deux ans plus tard, on va dans les caves de Montfaucon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un endroit où on mettait les... Ceux qui ont été condamnés à mort, on les mettait là. Une fois qu'ils étaient morts, on les laissait là. Et il se trouve qu'il y avait deux squelettes enlacés. Un qui était plutôt jeune, un jeune squelette qui avait la nuque cassée, donc qui avait été tuée. Et puis, il y a un autre squelette qui n'avait rien, rien, pas de séquelles, pas de... Il n'avait été cassé nulle part, mais qui avait juste la colonne vertébrale toute tordue. Et quand on veut enlever le corps, il y a le corps qui se décompose, qui... Voilà, qui tombe en poussière. Donc voilà, cette histoire s'achève ici. Alors, on est... J'étais un peu embêté par rapport à cette histoire, par rapport à la question du racisme, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que Victor Hugo combat le racisme, puisque pendant le procès, il dit bohémienne et qu'en gros, surtout, si elle n'avait pas été bohémienne, probablement qu'elle aurait été épargnée, qu'elle n'aurait pas été condamnée à mort. En même temps, il laisse des relents quand même assez forts de racisme quand il parle d'enlèvement d'enfants fait par des bohémiens. Je vous signale qu'il y a eu des émeutes il y a pas longtemps, pas très loin de chez moi d'ailleurs, des émeutes parce qu'il y avait des Roms qui avaient été accusés d'avoir volé des enfants. Donc voilà, c'est quand même un truc, c'est un cliché qui existait déjà à l'époque, qui existe encore maintenant, qui est vraiment nauséabond, qui est bien sûr faux. Les Roms n'ont pas plus volé d'enfants que d'autres populations. C'est pour ça que je suis un peu embêté par rapport à ça. D'ailleurs, si Notre-Dame de Paris vous émeut, si vous voulez donner de l'argent, ne donnez pas de l'argent pour Notre-Dame parce qu'il y a ce qu'il faut. Tout le monde a donné ce qu'il fallait. Par contre, si vous voulez donner de l'argent pour les Roms, ça peut être pas mal parce qu'il y a besoin. Les associations ont besoin. Je vous mets des liens vers des associations de défense des droits des Roms. Je pense que c'est plus important que Notre-Dame parce que Notre-Dame, c'est qu'un édifice. Là, c'est des humains. Sur ces entrefaits, je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Je vous dis à bientôt. A très vite. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour la suite de nos aventures. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à regarder d'autres vidéos. Par ailleurs, si Notre-Dame de Paris vous a intéressé comme histoire, n'hésitez pas à aller acheter mon bouquin. L'histoire n'a strictement rien à voir mais il y a Victor Hugo dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada